Voilà l'image, voilà les sons, pour une ambiance qu'a fait d'autrefois quand on venait taper la belote. Ici on joue les prolongations, une salle émise spécialement à disposition pour les joueurs par le patron. Le café c'était la belote. Ah oui, la sortie de la messe c'était la belote. Même dans les petits cafés, ça a tout été. J'avais pris avec 5 à tout moi. Mais les générations se suivent et ne se ressemblent pas. On est loin du poker, alors à l'image des cafés, la belote peut compter ses heures. On vient là depuis 15 ans, c'est-à-dire ? Que la belote ? Le jeudi et le dimanche. Je ne jouais pas d'argent ? Non, on n'en a même pas. Et puis terminée la tournée que l'on pariait, les nouvelles règles du code de la route sont passées par là. Alors il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, au bout de deux verres, on arrête. Ce qui fait que le chiffre d'affaires est en baisse, ce qui est logique. On peut là tout conduire, il faut choisir. On n'a pas le choix, malheureusement. Autre atmosphère chaillant, un peu plus de 1000 habitants, presque un symbole. Comme partout en France, impossible de ne pas trouver un débit de boisson. Mais ça, c'était avant, jusque dans les années 50, où l'on ne comptait plus les centaines de barriques de cidre qui étaient consommées. Des cafés, il y en avait dans toutes les rues. Il y en avait de l'autre côté du pont, deux. Il y en avait sur la route de Saint-Hilaire, encore deux ou trois, au centre du bourg. Et il y en avait cinq, peut-être six, sur le quai, le long de la place de la mairie. Où ça ? Vous nous les montrez ? Vous en avez un, deux, trois, quatre, onze, cinq, et le sixième jusqu'au bout. Les façades ont changé, on ne voit plus de traces. Même population, Ménil, 1000 habitants. Et un vrai regret pour les élus, leur unique café a fermé depuis trois ans. Pas de repreneurs. La municipalité a fini par renoncer et revendu la licence 4 à une guinguette en bord de Mayenne. Pourtant, les Ménilois auraient bien aimé sauver leur café. Mais une simple aide financière ne servait à rien. Non, non, ça ne suffit pas. La communauté de communes de Chez Gontier nous propose 20 000 euros de subvention pour lancer un commerce. Mais bon, ça ne suffit pas du tout. Non, non, ce n'est pas suffisant. La clientèle ne suivra pas. On va vraiment avoir affaire à des commerçants très pointus. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Et voici la jonction entre ces ingales anciennes qui ferment leurs portes et ceux qui continuent, vaille que vaille. A 83 ans, Juliette, elle, a su conserver son bar. Cela fait plus de 30 ans qu'elle sert son café, comme à la maison. Décor atypique, emprunt de nostalgie. La clientèle n'est jamais très nombreuse. Mais ce n'est pas grave. Je n'aime pas trop la foule, moi non plus. Alors j'aime bien que ce soit... Et puis, ben, parce que la commerçante, elle est sympa aussi. Est-ce qu'il peut, Juliette ? Oui, mais c'est important d'avoir des gens... Ah oui, très important. Oui, ben, moi j'ai toujours été partisante de commerce. Il faut se mettre à la hauteur du client. Comme je dis toujours, si c'est un client qui plante des conditions, je lui demande si ça pousse. Si c'est quelqu'un qui travaille, je lui demande s'il a du boulot. Il faut se mettre à la portée des gens. Il ne faut pas dire, moi je suis là pour mettre ça sur la table et je me sens. Non, il faut accueillir les gens. 2 euros, la suze ou le porto. Les tarifs sont imbattables et le chiffre d'affaires pas bien gros. Mais pas question de baisser le rideau. Tous les clients sont les bienvenus, même les professionnels. Il y avait le livreur qui était là tout à l'heure, là. La maison qui est bien, bourrée, qui s'appelle. C'est ça, non ? Oui. Non, non, mais c'est vrai, c'est la maison bourrée. Ah, là, hein. Le café de Juliette à Argentré mérite donc le détour. Mais attention, ouverture seulement le matin. L'après-midi, pour son attachante patronne, ses siestes et jardinage. Alors un petit café, pienté à la menthe. Et si l'avenir des cafés passait par la diversification ? Tabac, presse, française des jeux, voilà ce qui les sauverait. Comme ici, des locaux de taille modeste, mais une fréquentation qui ne faiblit pas. Et puis encore de vrais patrons, attentifs. Merci, Biro. Merci. On a une clientèle d'habitués ici. Ah ouais, ils sont toujours les mêmes, chacun leurs habitudes, leurs horaires. C'est des gens très sympas, on peut discuter, ça change. C'est varié. Il faut être très diplomate. Il faut avoir une grande maîtrise de soi, parfois. Ça dépend des clients qu'on en fasse. Mais sinon, c'est intéressant, parce que c'est éthéroclite. Alors donc, c'est une école de la vie, et de la société. Une société malheureusement ingrate avec ses cafés. Si certains résistent, beaucoup ont renoncé. Sur les 36 000 communes de France, environ 26 000 n'ont plus d'établissements. Avec toujours cette impression qu'il vous manque quelque chose. Sous-titrage ST' 501